WordPress a ajouté un formulaire de contact avec formidables formes. Nous avons sur notre site web la possibilité de nous contacter. Nous avons une page qui s'intitule « Contactez-nous ». Si je clique dessus, nous avons une simple Google Maps qui permet à l'internaute de venir nous rendre visite pour échanger avec nous. J'aimerais plutôt créer un formulaire de contact qui lui permette de m'envoyer des informations. Alors, pour faire cela, on va devoir installer un petit plugin qui va permettre de créer des formulaires. On bascule donc dans le back-office de notre site, au niveau des extensions, et nous allons rajouter une extension qui va s'intituler « Formidable Forme ». Le moteur de recherche va très rapidement trouver cette extension. Cette extension est notée par 1217 personnes 5 étoiles. Il y a plus de 400 000 installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a 3 jours. Et la version est compatible avec notre version de WordPress. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous pouvons installer cette extension. Bien entendu, avant de réaliser une telle installation, il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de votre site pour pouvoir le restaurer en cas de problème. J'installe donc mon plugin. Je rappelle qu'une fois que l'installation est réalisée, il faudra activer ce plugin pour qu'il soit fonctionnel. Voilà, je viens de cliquer sur le bouton « Activer ». Et lorsque l'activation est réalisée, nous avons un menu qui s'intitule « Formidable ». On va simplement cliquer dessus. Et à partir de là, nous allons pouvoir ajouter un nouveau formulaire. Donc là, on va mettre « Créer un formulaire vierge ». Actuellement, mon formulaire ne porte pas de nom. Donc je vais peut-être lui donner un nom. Il faut aller dans « Réglages ». Et là, dans « Réglages », on va pouvoir indiquer « Contact ». Ceci étant fait, je peux revenir sur la construction de mon… Il faut peut-être enregistrer quand même. Voilà, maintenant il s'appelle bien « Contact ». Je retourne sur l'espace « Construire ». Et là, nous allons à présent commencer à glisser un champ « Texte ». Donc je prends le champ « Texte », je le mets sur la zone. Voilà, et là j'ai mon champ « Texte » qui apparaît. On va mettre en étiquette, vous voyez là, je clique dessus. Et en étiquette, je vais mettre « Prénom ». Et puis, on va activer la case « Requis ». C'est-à-dire que la personne a l'obligation de saisir son prénom. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas. On va retourner sur « Ajouter des champs ». Et là, on va sélectionner le champ « Email ». On va glisser juste en-dessous. Même chose, donc « Email », on ne va peut-être pas changer le nom. Par contre, on va le rendre lui aussi obligatoire pour que je puisse rentrer en contact avec l'utilisateur. Ensuite, on va rajouter un troisième champ qui va s'intituler « Sujet », tout simplement. Donc ça va être un champ « Texte ». Donc je retourne sur « Ajouter des champs ». « Champs texte ». Hop. Voilà. Et là, je vais taper « Sujet ». Je ne vais pas le rendre obligatoire, celui-ci. Et enfin, on va rajouter un dernier champ dans lequel la personne va pouvoir s'exprimer. Donc là où elle va pouvoir m'écrire son message. C'est un champ « Paragraphe ». Voilà. Donc il y aura beaucoup plus de place. Là aussi, je vais cliquer dessus. Et puis là, je vais indiquer votre message ou « Message ». Et bien entendu, là, je vais le rendre obligatoire parce que quelqu'un qui m'écrit sans mettre de message, ça n'a quand même pas tellement d'intérêt. Ceci étant fait, je vais mettre « Ajout ». Mon formulaire est à présent créé. Nous pouvons le prévisualiser en cliquant sur le bouton « Prévisualiser » sur une page vierge, puisqu'en fait, ça ne va pas remplir la page entière. C'est ça qui va être mis dans un bloc, en fait. Donc on a bien le prénom, l'email, le sujet, le message. Ce blog, bien sûr, on le disposera pour qu'il y ait des marges un petit peu plus importantes. Je peux cliquer sur la croix pour fermer l'onglet. Nous allons à présent faire une petite vérification. La vérification dans le menu « Réglages ». Dans ce menu « Réglages », ici, nous avons un bandeau. Il y a un bandeau qui s'appelle « Actions et notifications ». Et là, on va regarder s'il y a bien un envoi d'email lorsqu'il y a une confirmation. Alors là, on va voir, oui, l'envoi d'email est bien à « admin underscore email ». C'est-à-dire qu'il va être envoyé, on va envoyer un mail à l'administrateur du site. Donc c'est parfait. C'est exactement ce que l'on souhaite. Mais c'est une vérification à faire quand même. On va effectuer une mise à jour. Comme ça, ça va bien enregistrer ces informations-là. Toujours dans ce menu « Réglages », on va descendre au bouton. Pour voir un petit peu s'il y a des choses de... Bon là, il m'indique simplement que les réglages concernant le bouton, ça a été déplacé dans l'espace « Construire ». Si jamais j'ai mon bouton « Envoyer », ici, je vais pouvoir faire des petites personnalisations. Donc si jamais je souhaite changer le texte du bouton, par exemple, à la place d'envoyer, je voudrais mettre autre chose. Et bien, j'ai juste à cliquer sur les trois petits points qui se trouvent ici. « Field Settings ». Et là, je vais avoir l'étiquette du champ « Envoyer ». Et là, je pourrais mettre un autre texte si besoin. Mais le texte « Envoyer » me convient parfaitement. Donc normalement, je vais conserver cela comme ça. Nous faisons une dernière mise à jour. On retourne sur « Formidable Forme ». Où là, vous voyez, nous avons notre contact. Notre formulaire contact que l'on vient de créer. Je vais à présent quitter « Formidable Forme ». Pour quitter « Formidable Forme », je vais cliquer sur le « E » de Elementor. Vous voyez, je reviens là dans le menu. Je retourne sur le tableau de bord. Et maintenant, je vais aller ajouter ce formulaire. Alors, ce formulaire, je veux le rajouter sur la page qui s'intitule « Contactez-nous ». Là où j'ai ma Google Maps. Donc, « Modifier avec Elementor ». Et maintenant que j'ai ma Maps de présente, je vais rajouter un bloc. Alors, avec une mise en page gris, je vais choisir par exemple celui-ci. Et je vais essayer de le monter au-dessus de la Google Maps. Voilà. Et là, donc, je vais mettre un petit plus. Pour dire, je vais chercher un bloc « Formidable Forme ». En fait, l'extension, c'est inclus dans Elementor. Donc, j'ai juste tapé « Formidable ». Vous voyez que là, on a « Formidable Formulaire ». J'indique que je vais chercher le formulaire « Contact ». Je vous rappelle que « Contactez », c'était le formulaire par défaut. J'aurais pu le supprimer. Mais le formulaire que j'ai créé, il s'appelle « Contact ». Voilà. On le voit s'inclure ici. Juste dans notre bloc. Et puis, on pourrait réduire peut-être ça. On verra plus tard ce que ça donne. On va ouvrir les options. On va afficher le titre du formulaire. Voilà. Comme ça, on aura « Contact ». On peut mettre son prénom, l'email, sujet et message. Et on a en dessous notre Google Maps. Je publie. On va regarder tout de suite ce que cela donne sur notre site web. On actualise la page. Et donc, je commence par mon contact. Et là, j'ai ma Google Maps. Alors là, j'ai un grand blanc. Il faudrait peut-être que je le supprime. Donc, je vais retourner sur mon back-office. Je vais aller sur ma page que je viens de créer « Contact et nous ». Je vais le modifier avec Elementor. Et effectivement, là où j'avais mes deux lignes. Parce que j'avais créé deux lignes. Une pour « Contact » et une qui était restée vide. Je vais donc sélectionner ça. Et je vais préciser que je ne veux qu'une ligne. Alors là, je suis dans mon formulaire. Je vais sélectionner le bloc complet. Voilà. Et là, schéma de la grille. Ligne. On va mettre une seule. Donc, j'ai mon contact. Et en dessous, j'ai ma carte. Publier. On réactualise. Et normalement, nous allons nous retrouver avec notre formulaire de contact. Et juste en dessous, notre Google Maps et notre pied de page. Voilà. Donc, il est très facile de créer des formulaires à l'aide de Formidable Forms. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous voyez, c'est vraiment facile à prendre en main. Nous allons maintenant essayer de tester quand même ce questionnaire. Donc là, je vais mettre mon prénom. Je vais mettre un mail au hasard. Fabrice. Arrobase. Jemail.com Je mets un sujet. Ma question. Et puis, en message, je vais mettre blablabla. Voilà. J'envoie. L'envoi étant fait, je vais normalement recevoir d'ici quelques minutes un mail avec le message. Voilà. Mon mail vient d'arriver. Hop. Je l'ai en plusieurs exemplaires parce qu'il y a des copies. Mais si je double-clique dessus, par exemple, voilà. Donc, j'ai Fabrice avec son mail. Ma question. Et blabla. On a donc quelque chose de très clair, très lisible, qui nous permet de comprendre la question de l'internaute. Outre le fait que l'internaute voit vos réponses qui ont été soumises avec succès, merci. Moi, lorsque je vais dans mon back-office de site de Formidable Forme, on voit que j'ai un nombre total d'entrées 1. La dernière entrée, vous voyez, apparaît Contact Fabrice. Et si je vais dans les entrées, eh bien, je vais retrouver le message qui m'a été envoyé avec le formulaire Contact. On va donc retrouver l'intégralité des informations. Pour voir donc bien sûr ce message, je clique sur Entrée. Quand je suis sur Entrée, ici, j'ai un petit Voir qui va me permettre de voir la question posée par l'internaute. Si jamais cela ne plaît pas, j'aurais très bien pu aussi supprimer directement l'entrée. Voilà, j'ai donc supprimé la question posée par l'internaute. J'espère que cette petite présentation de cet outil de gestion des formulaires Formidable Forme vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et, bien entendu, de vous abonner pour pouvoir prendre connaissance des nouvelles vidéos que je vais bientôt publier. A très bientôt !